Musique Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré à 9ème âge, le jeu qui aurait dû être Warhammer V9. Mais comme ils ont décidé de sortir AOS, et bien voilà ce que la communauté a créé, c'est à dire 9ème âge. Qu'est-ce que 9ème âge ? Et bien c'est une version V8 mise à jour avec l'expérience des années de TC et de Swedish Comp. Tout simplement, les Suédois ainsi que la team TC de plusieurs pays se sont mis ensemble pour pallier au manque que Game Workshop a fait sentir quand il s'est désintéressé de Warhammer Battle comme on le connaissait. Et ça a donné cette version là qui s'appelle actuellement 9ème âge. C'est une version qui est clarifiée, on a enlevé tout ce qui posait problème, on a équilibré certaines règles, je reviendrai dessus plus tard quand je ferai un petit descriptif des choses. C'est une version qui est très très bonne, vraiment excellente, qui a été faite dans un laps de temps extrêmement court. Cependant, il faut bien se dire que c'est également plusieurs années d'expérience au niveau TC et Swedish qui ont permis de faire ça assez vite. C'est pas juste les mecs qui se sont dit en deux mois tiens on crée tout. Non, non, c'est de l'expérience là derrière et ça c'est très bio, c'est très beau, je veux dire. C'est très bien et c'est très beau. Je félicite tous les acteurs de cette performance parce que ça vaut vraiment la peine. Ils ont promis d'avoir une version finalisée pour la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Mais ils ont également promis d'avoir les compendiums, c'est-à-dire les armées, qui sont faites pour la fin de l'année. Et ça c'est fort parce que ça veut dire qu'ils vont devoir revoir tous les codex, enfin tous les livres d'armée. Les sorts ont également été refaits, etc. Et ça c'est très très bien. S'il y avait juste un seul reproche que je peux faire, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu le pavé de règles, je dirais parce qu'il y a une centaine de pages assez dégueulasse à lire, mais c'est comme pour Hammer, ça ne change pas. C'est que c'est une version, je dirais presque tournoyeur pour tournoyeur. C'est-à-dire que c'est tellement clair, précis, limpide qu'on a l'impression qu'on n'a pas de liberté avec les règles. Ou alors il y avait un petit point de règle qui n'était pas clair avant, il a été clarifié, etc. C'est un jeu qui invite à la compétition et c'est pas à mon goût. Mais c'est uniquement personnel. Je ne suis pas du tout pour la compétition, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu l'impression que ça s'adressait principalement à des gens qui veulent faire de la compète. Mais ça c'est mon reproche perso, le reste du travail est vraiment excellemment fait, tout est très très bien fait. Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Allez, on va attaquer le gros morceau, c'est-à-dire les règles. Alors je vous invite à les télécharger, vous pouvez les trouver sur le net. Je vais essayer de vous mettre un lien valide sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus, j'espère qu'il le sera. Voilà, la version que je vous propose de commenter aujourd'hui, c'est la version bêta 0.8.0. Donc prenez les choses que je vous dis avec un minimum de pincettes, parce que si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, je pense qu'il y aura des choses qui vont changer. Cette version-là, c'est quand même une version, je pense déjà pas mal finalisée, elle ne va pas changer beaucoup, mais sait-on jamais, je préfère prévenir que guérir. Alors je vais vous parler principalement des changements. Donc globalement, c'est une V8 avec plusieurs changements. Certains sont bien, d'autres sont moins bien. Beaucoup, beaucoup de clarifications, surtout, des schémas pour expliquer comment ça se passe. Vraiment, quand il y avait un point qui était potentiellement litigieux, il y a un pavé qui a été écrit pour expliquer oui, non, comment ça se passe, etc. Beaucoup de rituels également, c'est-à-dire que maintenant, les choses sont faites dans cet ordre-là. C'est très précis, ce n'est plus comme dans le GBR. Oui, alors si, vous pouvez faire vos sorts maintenant, ou après, on s'en fout. Ça, c'est vraiment très précis. C'est avec ce genre d'attitude que je dis que c'est pour les tournoyeurs, parce que c'est extrêmement rigoureux, ça permet d'être très au clair avec la démarche à suivre, etc. Commençons tout de suite. La construction de la liste d'armée n'a pas tellement changé, il y a juste 2-3 petites choses. Maximum 50% de seigneurs et de héros, en tout, et maximum 35% de points de seigneurs. Du coup, ça vous évite d'avoir une armée à 2000 points, avec un seigneur à 1000 points, plus des persos à 500 points, et puis des unités de base à 500 points également. Ça va donner une espèce d'approche un peu plus équilibrée, je pense. Vous pouvez prendre chaque héros et seigneur, donc les entrées, vous pouvez les prendre un maximum de 3 fois. Fini les armées où vous avez, je ne sais pas, 8 sorciers de l'Empire, avec une fois chaque domaine. Ça, vous ne pouvez plus, c'est maximum 3 fois la même entrée. Les unités de base, c'est 4 fois la même entrée. Exit les armées où il y a 15 unités de cavaliers noirs, elfes noirs, etc. Vous devez avoir un minimum de 4 unités et plus 3, pour que votre liste soit valide. Le reste, c'est juste des détails. Les grandes armées, c'est à partir de 4000 points, et sous 1500 points, c'est des patrouilles, et du coup, les limitations changent un petit peu, mais ça n'a pas grand chose à voir. La table de jeu, la table de jeu comprend entre 5 et 9 décors, ce que je trouve assez bien, parce que ça veut dire qu'il y aura un minimum de trucs sur la table. Les décors, par contre, sont très limités, c'est colline, forest, champ, eau, peu profonde, mur, ruine. Le reste, ça n'existe pas, de même que les types de décors ne sont pas encore sortis, je crois. Et puis, vous avez les préparatifs de début de partie, qui sont très structurés. Il y a 10 étapes à suivre, vraiment, pour commencer à jouer. La première, c'est montrez-vous vos listes d'armée. Oui et non. Une fois de plus, c'est une version un petit peu pour tournoyeur, c'est-à-dire qu'exite les surprises. On sait exactement qui joue quoi, comment, avec quoi. Ça permet d'avoir une stratégie qui minimise un petit peu le... Oh merde, si j'avais su qu'il avait tel équipement, j'aurais jamais été sur lui. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que dans un jeu, il faut justement un peu de surprises, etc. Mais ça, c'est une fois de plus. Un choix personnel. Des petites nouveautés dans ces préparatifs de début de partie. Vous avez le choix du déploiement, donc il y en a 3 possibles. Vous avez l'attaque classique, qui est 12 pouces du milieu de la table, etc. Vous avez la diagonale utilisée dans certains scénarios. Et vous avez une attaque de flanc, où les zones de déploiement, il y a un attaquant, un défenseur. Et les zones de déploiement sont... Comment dire ça ? En quinconce, on va dire ça. Ce qui vous permet d'avoir certaines unités qui seront plus en avant que d'autres. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça peut apporter une stratégie supplémentaire à votre armée. Moi, j'aime bien ce déploiement. Je l'essaierai peut-être une fois dans un rapport de bataille. Vous avez des objectifs secondaires. Donc, tenez la ligne percée et sécurisez cette zone. Les objectifs secondaires sont connus des deux joueurs. Vous choisissez où vous tirez au dé. Les deux joueurs ont le même objectif secondaire. Donc ça, c'est assez cool. Ça vous donne des petites missions, même dans la ligne de bataille, pour essayer d'avoir un peu plus de points. Bien que, malheureusement, Warhammer Battle invite plus au bourrinisme qu'à la prise d'objectifs et d'autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Les zones de déploiement. Voilà, générer les sorts. Déployer les troupes, une petite variante qui est très intéressante. C'est toujours alterné. Mais lors de votre déploiement, vous pouvez choisir de déployer autant d'unités que vous voulez. Et si vous déployez tout avant votre adversaire, vous avez un bonus au jet de dé, pour savoir qui va commencer, égal au nombre d'unités qui restaient à votre adversaire à déployer. Ça veut dire que pour certaines armées, c'est très pratique. Tout simplement parce que, je pense, une armée fontable, scaven, nain ou empire, eh bien, pardon, eh bien, ils peuvent tout déployer d'un coup. Parce que, de toute façon, ils s'en foutent du déploiement adverse. À part quelques trucs vraiment précis, mais de façon générale, je pense qu'on peut s'en ficher. Vous vous mettez dans un coin, et du coup, vous êtes presque sûr de commencer la partie. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant. Certaines personnes, j'ai lu sur des forums, trouvaient justement que c'était vraiment, vraiment pénalisant. Enfin, favorisait une armée en fond de table, parce que du coup, elle avait son premier tour de tir, etc. Maintenant, il faut voir qu'il y a beaucoup de décors sur la table. Enfin, il y a plus de décors sur la table, souvent, que ce que j'ai vu. Les lignes de vue sont obstruées, etc. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y a des petits changements, et que ça peut, malgré tout, donner quelque chose de bien. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais je pense qu'il faudrait tester un certain nombre de parties avant de hurler au scandale. Donc, les déploiements, voilà, les principes généraux, ça, ça reste les mêmes. Même comme il n'y a plus tellement de ventes de dés d'éviation et d'artillerie, on nous explique comment faire ça avec un D6. Ça, c'est fait. Vous avez les lignes de vue qui ont été refaites, ou disons, extrêmement clarifiées, comme ça, c'est clair, c'est fait. Vous avez trois types d'unités, les petites, les moyennes, les grandes. Alors, je n'aurais pas appelé ça comme ça, j'aurais appelé les moyennes, les grandes et les très grandes, mais voilà. Dans les petites unités, dans les petites figurines, vous avez la machine de guerre, les infanteries, les bêtes de guerre et les nuées. Les moyennes, vous avez cavalerie, cavalerie monstrueuse, bêtes monstrueuses, infanteries monstrueuses ou chars. Et les grandes, c'est ce qui est grande cible. Concrètement, vous pouvez tirer par-dessus une unité ou une figurine, à condition que cette figurine ne soit pas plus grande que la figurine qui tire et sa cible. Donc, ça, ça permet d'être un petit peu clair sur qui voit quoi, comment, pourquoi, etc. Alors, je descends, je lis les trucs, des généralités, etc. La règle du 1 pouce d'écart a été transformée en règle du 1,5 pouce d'écart. C'est-à-dire, enfin, pas tout à fait. Vous devez être à 1 pouce d'écart de toute unité quand vous êtes à l'arrêt, ou de terrain infranchissable. Si vous êtes en mouvement, vous pouvez passer à 1,5 pouce, mais une fois que vous arrêtez votre déplacement, vous devez être à 1 pouce. Bonne ou mauvaise chose ? Je ne sais pas. Pour moi, ça va plus... Ça va plus compliquer les trucs parce qu'on va devoir vraiment calculer et tout. Tandis qu'avant, tout était à 1 pouce. On s'en foutait. On savait qu'il y avait le 1 pouce partout où c'était fait. Là, ah oui, attends, je suis à 1,5, puis là, je dois me mettre à 1 pouce. Enfin, bref. Je trouve que ça va compliquer un petit peu les choses, mais bref. Ce n'est pas le plus important. La phase de mouvement. Il n'y a rien qui est changé excepté le fait que si vous chargez une unité, et qu'elle fuit, que vous redirigez sur une autre unité, et que cette unité-là fuit également, vous choisissez qui vous poursuivez. Vous n'êtes plus obligé de faire la dernière. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'éviter de vous retrouver piégé. Le reste, c'est des clarifications principalement, avec des schémas et d'autres trucs. Ah oui, une chose importante. Si vous traversez une unité ennemie ou un terrain infranchissable, vous avez un test de terrain dangereux. Mais ce test est raté sur 1 à 3. Et ça, je trouve très bien. Parce qu'avant, vous pouviez passer chez des ennemis. Si par hasard, il y en avait un qui baillait en levant le coude, vous preniez un coup. Mais sinon, il n'y avait rien du tout. Du coup, ça, c'est une très très bonne chose. Là, ça s'est fait. Pivot et roux. Les clarifications des changements de nom également. Phase de magie. Et là, il y a quelques petits changements qui font que la phase de magie est réellement différente. Sans pour autant l'être vraiment. Alors déjà, il y a des types de sorts. Chaque sort possède plusieurs types qui lui permettent d'être très concret dans ce qu'il fait. On ne se demande plus comment ça se passe. Si vous prenez le... C'est quoi ? Le sort de croac chez les... Chez les hommes lézards. Tout le monde le joue de façon différente. Et bien là, ce sera très clair. Parce que tout est hiérarchisé. Certains d'entre vous disent « Ah oui, mais ça fait beaucoup. Il y a plein de trucs, machin. On va devoir apprendre plein de choses. » Je dirais oui et non. Parce qu'au final, on applique déjà ces termes-là. Mais effectivement, quand on les dispatche et qu'on les sépare les uns aux autres, ça en fait beaucoup. Mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de difficultés à réapprendre les sorts. Alors, c'est clair que quand vous donnez ça à un débutant, ça va être très compliqué. Ça va être très chiant. Et moi, ça ne me donne pas vraiment envie. Mais bref. Ça, c'est une autre histoire. Il y a une petite modification au niveau des vortex. Le vortex, ça a porté X, gabarit Y. Ce que je trouve très bien parce que tu es obligé de relire 15 fois la description de la vortex pour savoir comment il bouge. Porté X, c'est le multiplicateur que vous allez appliquer à un D6 quand vous lancez le D. Si vous faites 6, c'est comme un incident tir. C'est pour votre pomme. Sinon, vous faites X fois le chiffre du D6 et ça donne la distance. Donc, du coup, c'est très clair là-dedans. Difficilement plus clair. La durée des sorts, clarification également. Les dés de magie. Alors, les dés de magie. Vous générez les dés de pouvoir comme d'habitude. C'est-à-dire en jetant 2 D6. Le plus haut est les dés de dissipation. Aucun joueur ne peut utiliser plus de 12 dés de magie par phase. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si vous aviez, par exemple, un domaine de la mort, vous passez un vortex aux unités d'ogre que le domaine de la mort vous dit pour chaque PV enlevé, vous jetez un D sur 5-6, vous avez un D de pouvoir en plus. disons que vous jetez votre vortex, vous utilisiez 6 dés, vous récupériez presque 7-8 dés parce que l'unité d'ogre a 3 PV qui meurt tous, etc. Donc, du coup, vous ne pouvez pas aller au-delà de 12 dés par phase. Point. C'est même pas négociable. De plus, vous ne pouvez ajouter que 2 dés de magie maximum par phase de magie. Et ça, c'est très important parce que si vous avez 8 dés, si vous avez une paire de pouvoir, vous ne pouvez ajouter que 2 dés. Au niveau de la canalisation, vous allez canaliser. Si vous canalisez, parce qu'on ne canalise plus qu'une seule fois, je vous expliquerai juste après, vous allez avoir 1 dés en plus. Et du coup, si vous aviez une pierre de pouvoir, ce serait bien de ne pas l'utiliser là parce que vous allez perdre la possibilité d'avoir 1 dés en plus. Donc, vous n'allez en utiliser que 1 à la place de 2 comme décrit dans la description de pierre de pouvoir. Qui a peut-être changé, en fait, parce qu'il y a les équipements qui ont changé également. Donc, c'est une théorie. Alors, la canalisation. Pour tenter de canaliser, vous jetez un D6, vous ajoutez 1 au résultat pour chaque figurine qui n'en fuite, qui ont la règle spéciale canalisation. Donc, tous les sorciers ont cette règle spéciale canalisation. J'imagine que les maîtres des runes, etc. Les... Comment ça s'appelle ? Les guerriers. Les guerriers mages. Les prêtres guerriers de Sigmar vont également avoir canalisation. Si vous faites 7 ou plus, vous ajoutez un D2 magie à votre réserve. Ça, c'est bien parce que plus vous avez de sorciers, plus vous avez également de chances d'avoir ce fameux D. Et vous ne canalisez qu'une seule fois, ce qui est bien aussi. Ça évitera d'avoir, par exemple, j'ai fait une partie l'autre jour où j'ai fait un 3 et un 1 sur mes D. Donc, j'avais 4 D de pouvoir. Mon adversaire a 3 sorciers. Il a canalisé 3 fois. À la fin, il avait 6 D de pouvoir. Moi, j'en avais 4. Enfin, 6 D de dissipation. Moi, j'en avais 4. J'étais un petit peu frustré, mais ça évite ce genre de petits problèmes. Lancement d'un sort. Vous pouvez choisir entre 1 et 5 D de pouvoir. Vous ne pouvez plus avoir de 6. Ça, c'est officiel à 9ème âge. Pas assez de puissance. Ça, c'était la règle qui disait que si vous avez un résultat qui est de 1 ou de 2 en additionnant vos D, c'était une perte automatique. Là, c'est si vous faites 1 ou 2 avec un seul D. Si vous en prenez 2, de toute façon, même si vous faites double 1, le sort est lancé et vous ne perdez pas. Ce n'est pas automatiquement un échec. La perte de concentration est aussi un tout petit peu changée. C'est-à-dire que votre sorcier n'a plus aucun bonus pour jeter ou dissiper. Et c'est intéressant parce qu'il peut quand même jeter des sorts, mais il n'aura plus son bonus de niveau. Et il peut quand même continuer à dissiper, même si au final, ça ne sert à rien. Ça sera utile pour les dissipations assistées, mais je vous expliquerai ça après. Petit moment de pause. Le pouvoir irrésistible. Alors, le pouvoir irrésistible a beaucoup changé et j'aime beaucoup cette version-là. Quand vous lancez ou que vous dissipez un sort, et c'est très important parce que la dissipation aussi, si vous faites un double 6 sans modificateur, s'il y a 2D au moins qui donne 6 sans modificateur, la tentative bénéficie d'un pouvoir irré. Ça n'est plus automatique, vous ne passez pas le sort, vous ne le dissipez pas automatiquement. Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, mettons que je vais vous faire un exemple le plus facile. Vous jetez 3D, vous faites 6, 6, 5. Euh, non, 6, 6, 2. Ce qui vous fait un total de 14. Normalement, ça ferait, dans l'ancienne version, une irée, on s'en fout du total, ce n'est pas dissipable. Eh bien là, vous rajoutez immédiatement un D3 et le nombre de D que vous avez utilisé pour faire la tentative. Donc, j'ai utilisé 3D. Je rajoute 3 au total, ce qui me fait un total de 17. Je jette un D3. Mettons que je fasse 2, ça me fait un total de 19. Le sort passe à 19. Ça va demander un petit peu de gymnastique à certains parce que les calculs mentaux, ce n'est pas leur fort. Même topo pour la dissipation. Donc, sur un double 6, ce n'est plus automatiquement dissipé. Vous avez simplement les bonus qui vous sont accordés à ce moment-là. Si le sort est lancé avec un pouvoir iré et qu'il n'est pas dissipé, et ça, c'est important, et qu'il n'est pas dissipé, le lanceur du sort subit l'effet d'un fiasco. Et le fiasco, à ce que je lis, c'est uniquement au lancement de sort. Donc, ce n'est pas à la dissipation. J'ai peut-être dit avant que les fiascos étaient aussi à la dissipation. Je ne suis plus sûr. Bref, mais c'est uniquement au lancement de sort. Donc, vous pouvez faire un iré avec une dissipation, mais vous n'avez pas le fiasco. Et ça, c'est assez intéressant. Les fiascos, comment ça se passe ? Comme avant, vous lancez 2d6 et vous appliquez les effets correspondants. C'est aussi également en fonction du nombre de dés que vous lancez que plus vous lancez de dés, plus il y a des risques que ça vous pète vraiment au visage. Si je prends la cascade dimensionnelle, si vous lancez 5d, vous retirez automatiquement le lanceur de la partie. Merci, au revoir, ciao, basta. Si vous lancez 4d, vous jetez un d6. Sur 1 à 3, le lanceur est retiré de la partie. Et si vous lancez moins de 4d, le lanceur n'aime pas retirer de la partie. Ça vous évitera de perdre un sorcier niveau 4 qui jette un sort à 2d et qui fait double 6 malencontreusement. Ça, c'est toujours très très frustrant. De même que le nombre, pardon, la force des touches dépend du nombre de dés de pouvoir lancer. Si vous lancez 4d, c'est n nombre de dés de pouvoir lancer, plus 2. Si vous lancez 4d, les touches de votre fiasco seront de force 6. Voilà. Ça, c'est pour les fiascos. C'est important de voir la différence parce que ça va changer pas mal comment va se dérouler une phase de magie. La dissipation assistée également. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que si vous avez plusieurs sorciers dans l'armée, il est logique qu'ils puissent essayer de dispel les sorts qui sont lancés contre l'armée parce que, voilà. C'est logique. Donc vous choisissez un sorcier de votre armée et vous allez ajouter les niveaux des sorciers qui l'aident à dissiper jusqu'à un maximum de plus 4 au total. Donc si vous avez un sorcier de niveau 2 et deux de niveau 1 ensemble, ils sont considérés comme un sorcier de niveau 4 pour la dissipation. J'imagine que s'ils ratent un jet de dissipation, ils perdent la concentration et du coup ne peuvent plus donner de bonus. Voilà. Ça, le reste des sorts, c'est pas... Voilà, c'est fait. Je parlerai des sorts plus en détail, je pense, quand ils seront fixés de même que les compendiums. Ça me permettra de faire un petit point à mon avis stratégique parce que là, je crois qu'il y a encore des changements. Donc je vais pas faire ça tout de suite. Les objets de sorts, si vous faites un pouvoir irrésistible avec 3D ou moins, ils ne pètent pas. Si vous faites un pouvoir irré avec 4D ou plus, l'objet est perdu et ne peut plus être lancé. Ça, c'est aussi un truc. Phase de magie terminée. Donc il y a plein de choses qui changent. Il y a des petits changements qui font que la phase de magie est vraiment différente. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est une phase de magie où c'est fini, les sorts qui passent en automatique si t'as un peu de moule. Donc ça, c'est bien. De même que les fiascos ont changé aussi. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en détail. C'est-à-dire que le sorcier ne peut bénéficier d'aucune sauvegarde contre l'effet du fiasco. La touche sur le sorcier, même les invus, ça ne marche pas. Et ça, c'est bien parce que je trouvais avant que c'était bon. J'ai une sauvegarde de 2+, contre la magie. Allez, c'est parti. On s'en fout de faire des fiascos. On balance tous les dés. Enfin, bref. Vous savez, Léo Elf, de quoi je parle. Phase de tir. La phase de tir n'a pas changé. Il y a 2-3 clarifications quant à qui peut tirer sur quoi avec un couvert, etc. Donc ça, ça n'a pas beaucoup changé. La phase de corps à corps n'a pas beaucoup changé non plus, mais les changements qui ont été apportés sont importants. Ça va également changer un petit peu comment on voit ça. C'est surtout, en fait, bon, il y a aussi pas mal de clarifications. Répartir ses attaques et ses jets pour toucher. Il y a une petite note très importante. Si vous avez un personnage au corps à corps, normalement, vous étiez censé frapper que sur les figurines qui sont à votre contact. Mettons qu'il y a 2 unités qui se chargent, il y a un personnage dans une unité. Les figurines qui sont que au contact du personnage ne pouvaient taper que sur le personnage. Ça, c'était ce qu'il y avait avant. Maintenant, on considère que l'unité, les figurines ordinaires de l'unité peuvent taper sur l'unité adverse. C'est-à-dire qu'elles passent derrière le personnage, disons, et tapent l'unité. Si vous avez un gros pavé de 9 ogres avec au premier rang un tirant de cogneur, vous pouvez quand même taper sur les ogres qui sont derrière et pas sur les personnages. Ça vous permet que les figurines ordinaires, que les figurines de l'unité qui tapent. Les personnages dans l'unité, eux, sont obligés de taper sur les figurines au contact socle à socle. Voilà. Ça, c'est vraiment pour permettre aux unités de faire quelque chose et pas de se sentir totalement délaissé quand il y a des gros bœufs qui sont en face. Que ce soit des eaux à gros dégâts et du chaos. Je pense qu'on a tous connu un peu ça. Le calcul des résultats de combat a un petit peu changé. Le carnage, c'est maximum plus 3. Et ça, c'est bien. J'expliquerai après pourquoi au niveau des défis. Et les attaques de flanc et les attaques de dos ont beaucoup plus d'importance. Ça veut dire que chaque camp... Enfin, si vous attaquez de flanc, vous avez un bonus de plus 1. Mais si vous avez un rang complet, vous avez un bonus de plus 2. Même chose pour l'attaque de dos. Si vous attaquez de dos, vous avez un bonus de plus 2. Et si vous avez un rang complet, vous avez un bonus de plus 3. Et ça, c'est important parce que ça va donner du poids aux manœuvres pour charger de flanc ou de dos. ce que je trouve très bien. Donc ça va être encore plus un jeu de positionnement. Mais c'est quelque chose de très très important. Indomptable, désorganisé, etc. C'est des clarifications. Beaucoup, beaucoup de clarifications sur des trucs litigieux. Les pivots, les reformations, qui poursuit quand, comment, etc. Les attaques et les blessures, comment répartir les attaques et les blessures avec les tableaux, etc. Donc les tableaux sont les mêmes, ça n'a pas changé. Même s'ils refont des calculs bizarres avec les sauvegardes d'armure, etc. Ça n'a pas changé, ça ne vous perturbera pas plus que ça. Je fais vraiment toute la liste des trucs pour être sûr de ne pas oublier des choses. Voilà donc pour les phases. Ça c'était les gros changements des phases. Il y a des changements, ce ne sont pas des changements qui sont conséquents, mais c'est plusieurs petits changements qui font que les phases vont s'appréhender différemment, notamment beaucoup pour la phase de magie. Un peu pour la phase de corps à corps, je pense. Les types de troupes, il y a un nouveau type de troupes qui est le monstre monté. Et ça c'est cool. Ça j'aime beaucoup cette idée-là. Qu'est-ce que le monstre... Donc les profils combinés, cavalerie monstrueuse, etc., ça reste la même chose. Vous prenez la plus haute caractéristique d'endurance de PV, etc., ça, ça n'a pas changé. Par contre, les monstres montés, c'est mettons un sorcier sur un dragon. Et donc, du coup, lorsque vous êtes au corps à corps d'une unité comme ça, vous êtes obligés de taper sur le monstre. Et ça, c'est vraiment cool. Tout simplement, parce que le sorcier qui se trouve sur son monstre, il sera un minimum protégé. On ne pourra pas lui bourriner la gueule parce qu'il a 3 dendus et 3 PV, mais aucune sauvegarde. Enfin, vraiment, le sorcier est donc protégé. Par contre, le gros seigneur du chaos en armure lourde ne donnera pas sa sauvegarde invulnérable à son monstre ni sa régénération. Et du coup, le monstre n'aura que sa petite peau écailleuse. Enfin, sa petite... sa peau écailleuse. Quand vous combattez, vous prenez la CC, l'endurance et les PV et la sauvegarde du monstre. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer dans l'appréhension... Dans le fait d'appréhender... Dans l'appréhension ? Bref. Dans le fait d'appréhender les figurines de monstres. Ça va donner quelque chose de nouveau. Je peux percevoir un petit peu les stratégies qui peuvent se faire avec les monstres montés qui, avant, étaient vraiment très très bof. Maintenant, je peux avoir une partie mais je pense que je ne vois pas encore tout. Il faudrait que j'expérimente un petit peu pour vraiment saisir toutes les subtilités de ce simple petit changement de règles qui donne pas mal de choses à réfléchir au niveau est-ce que je prends un monstre ou pas. Sur un magicien, ce sera utile parce qu'ils sont obligés de taper sur le monstre. Mais par contre, si c'est un gros perso du chaos, à part filer des attaques, la sauvegarde et le machin, on peut se permettre d'être un peu plus soft vu que c'est d'abord le monstre qui morfle. Après, ok, d'accord, ça change. Les machines de guerre, il y a un tout petit détail, c'est qu'elles sont sur des socles. C'est des socles ronds de 60 mm de diamètre. Oui, je crois que c'est ça. Donc du coup, ça ne change concrètement rien mais c'est plus facile pour localiser où sont les figurines. Les règles spéciales. Alors les règles spéciales, il y en a une PT, il y a plein de règles d'unités qui étaient décrites dans les unités qui sont mises de base dans les règles spéciales. Je ne vais pas tout passer en vue parce que je pourrais passer une heure sur chaque règle. Ça ne change rien. Il y a des règles que je ne sais pas du tout d'où elles sortent. Attaques de broyage, je ne sais pas combien les noms qui changent ainsi que certaines attaques, enfin certaines armées que je ne connais pas, notamment les nains du chaos que je connais très très peu. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Donc, je vous invite à vous procurer le PDF pour lire les règles spéciales. Je vais quand même passer un petit moment sur une ou deux parce qu'il y a des choses importantes. L'attaque de souffle, que ce soit au tir comme en corps à corps, elle fait 2d6 touches de force du souffle. Exit le gabarit. Merci d'avoir joué. C'est 2d6 maxi. Bien, pas bien, disons, c'est fini avec le gabarit dans le sens où il y a des litiges. Ah oui, mais il y a un quart de mon socle qui est touché ou pas, machin, blablabla. Mais par contre, le gabarit avait au moins l'avantage de fiabiliser le souffle en phase de tir. Tandis que là, 2d6, vous faites entre 2 et 12, je trouve que c'est... Aïe, ma foi, voilà. On n'a plus le gabarit. Enfin, le gabarit était une marque de fabrique du Game Workshop. Ça n'est plus le cas. Les attaques empoisonnées, elles blessent automatiquement, ça c'est toujours la même chose. Par contre, il y a des nouveaux types d'attaques, il y a des attaques foudroyantes, des attaques magiques, des attaques sacrées. Et il y a l'attaque toxique, que je trouve intéressante, parce que c'est une attaque qui a toujours une force de 3, mais qui fait sauter la sauvegarde d'armure. Par contre, elles ont un malus de moins pour toucher les figurines qui ont la marque des dieux sombres, peste, ainsi que le culte de la peste. C'est une attaque intéressante, je me demande sur quoi exactement ils vont mettre cette attaque, parce qu'entre attaques empoisonnées et attaques toxiques, l'effet n'est pas le même, mais disons que je... je ne vois pas la différence au niveau fluff. Une attaque empoisonnée, c'est une attaque avec du poison, une attaque toxique, ce serait peut-être une attaque de gaz à la limite, ou quelque chose dans ce goût-là. Oui, peut-être, effectivement. Quelque chose dans ce goût-là. Ah, peut-être, à voir. À voir sur quoi ils vont les poser dans les compendiums. Les blessures multiples, il y a un nouveau type de blessures multiples, c'est blessures multiples artillerie, qui fait blessures multiples D3 plus 1, et contre les cibles ayant la règle volt, D3 plus 2. Je ne sais pas d'où elle vient, celle-là, mais... Peut-être que c'est pour des balises, ou je ne sais pas quoi. La canalisation, chaque figurine peut canaliser, c'est ça. Enfin, donne un plus 1 en canalisation. Vous avez, par exemple, Conclave de sorcier, qui est typiquement fait pour les horreurs, ou bien les warlocks elfes noirs. Le coup fatal, que je trouve vraiment très très bien, parce que maintenant, il marche contre tout le monde. Sur résultat de 6 pour blesser, la blessure subit la règle perforant 6 et aucune régénération n'est permise. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que contre de la cavalerie monstrueuse, de l'infanterie monstrueuse, ou même des monstres, vous faites sauter la sauvegarde d'un mur et vous blessez, vous faites perdre bien un PV. Mais voilà, donc, c'est plus juste des unités qui vont du coup se trouver useless contre, j'en sais rien, contre de la cavalerie monstrueuse, je pense à des gardes des tombes, ou à des gardes des cryptes, ce genre de trucs, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Distrayant, alors Distrayant, c'est une nouvelle compétence qui fait que les unités qui vous tapent ont un malus de 1 pour vous toucher. Je trouve que c'est une compétence qui est très très forte. Je vais l'expliquer après. Des clarifications au niveau des embuscades, des éclaireurs. Éterré, alors éterré, je pense qu'il y a une toute petite faute de frappe, il faudrait que je vérifie dans la version anglaise. Ils ont une sauvegarde invulnérable de 2+, qui ne peut être utilisée que contre des attaques magiques, alors qu'on sait qu'avant, les éterrés n'étaient touchés que par des armes magiques. J'imagine que c'est plutôt l'inverse. Donc, si vous chargez une unité avec des mecs qui ont... Je vais partir du principe que ce qui est écrit là n'est pas juste et que c'est l'inverse. Il me semble que dans la version anglaise, il est marqué que les sauvegardes invulnérables de 2+, ne marchent que contre les attaques non magiques, justement. Et donc, du coup, vous avez une sauvegarde de 2+, contre les attaques non magiques, mais vous avez la possibilité de les taper quand même. Donc, fini une nuée qui va aller bloquer un pavé d'orques sauvages qui n'a pas d'armes magiques, fini une banshee qui va charger ou un spectre tout seul, etc. Vous avez quand même la possibilité de faire des dégâts. Alors, c'est très difficile, mais au moins, il y a cette possibilité-là et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ah oui, il y a la règle peur. La règle peur qui prend un boost que je trouve très 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 bien. Attendez, pas que je... Voilà. Donc, la règle de peur, c'est que toutes les figurines, toutes les unités ennemies au contact d'une ou plusieurs figurines causant la peur ont un modificateur de moins à leur commandement. Et ça, c'est très cool. Les figurines, évidemment, immunisées à la psycho ou à la peur sont immunisées ou qui font la peur sont immunisées à cet effet-là. En plus d'avoir le jet de commandement, c'est vraiment à faire. Et ça, je trouve que c'est très bien parce qu'avant, la peur était vachement... Enfin, en V7, la peur était peut-être même trop puissante. En V8, je trouvais que c'était vraiment ridicule parce qu'il y avait beaucoup trop d'unités qui étaient immunes psycho ou qui ne subissaient pas les effets de peur. Et en jet de commandement, il vous suffit d'avoir une grande bannière dans un coin. Votre compétence, au final, que vous payez quand même, elle ne servait pas à grand-chose donc je trouvais que c'était pas terrible. Non, là, j'aime beaucoup ça. Ça donne un mix entre les deux. Non, c'est pas mal. L'air spécial, blablabla, blablabla, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des choses. Alors, il y a quelques changements, notamment maintenant, les personnages volants peuvent rejoindre des unités volantes. Wouhou, c'est trop bien ! Enfin, je connais des joueurs homme-lézard qui vont être contents. Les équipements communs, alors, vous avez les armes de base. Si vous avez un bouclier et une arme de base, vous ne possédez plus une avion 6+, vous possédez la règle distrayant contre les attaques qui viennent de votre front. Je trouve que c'est très fort parce que la règle distrayant, vous avez moins pour toucher. Mais imaginons deux unités tout à fait moyennes, c'est ces trois, qui chargent l'une contre l'autre avec épée bouclier, elles vont toucher sur du 5+. Voilà. A voir en jeu comment ça va se passer, mais du coup, du coup, ce sera, à mon avis, pas le plus rentable d'envoyer ce genre de personnes l'une contre l'autre. Ou alors, vous voulez vraiment que ça prenne du temps. Mais vous prenez une unité de squelette contre une unité autre. Je veux dire, les unités de squelette, du coup, ça va être sympa avec les armes de base bouclier parce qu'ils vont en perdre moins. Bon, alors évidemment, si vous devez déjà toucher sur du 5+, avant, puis que vous touchez sur du 6, ça va être encore pire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. A voir en jeu. Je pense que la stratégie, juste avec cette règle-là, va changer un petit peu qu'est-ce qui va être bien ou pas. Les fléaux, les fléaux ont une règle, du coup, maintenant, vous avez plus de renforce tout le temps. ça n'est pas des armes lourdes, donc vous tapez à votre initiative, c'est très bien. Par contre, il fallait évidemment un malus qui se présente sous le fait que les unités ennemies qui vous tapent ont un bonus de plus 100 pour vous toucher. Alors, je ne sais encore pas tellement qu'est-ce que ça va donner en jeu. Les unités avec fléaux, la plupart du temps, c'est... Bah bon. Déjà, vous avez des flagellants de l'Empire, ok. Vous avez de la cavalerie légère, à mon avis, les maraudeurs du chaos sur Destrier vont... Le fléau ne sera plus... ne sera plus utilisé. Enfin, il y a plein de choses comme ça où il y aura des petits changements. De même qu'il faut voir avec les compendiums qui a accès aux fléaux. Ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Les armes de base additionnelles et ça, c'est intéressant. Vous avez plus une attaque et plus 100 d'initiative. Et ça, c'est important. Le plus 100 d'initiative est vraiment très important. La lance de cavalerie et la lance montée n'ont pas changé. La lance, combat supplémentaire sur un rang, c'est normal, mais elle gagne également coup fatal contre cavalerie, cavalerie monstrueuse et les chars. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est vraiment bien parce que ça reflète le fait que la lance est utilisée à la base pour ça. Les armes de tir maintenant, donc les arcs n'ont pas vraiment changé. Il y a juste tir de volet qui a un petit peu changé, mais ça n'est pas extrêmement important. Et par contre, arbalète et arc-buse, peu maniable. Alors ça, c'est très important parce que même si vous bougez, vous pouvez tirer. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Vous pouvez tirer avec un malus supplémentaire de moins 1. Alors OK, vous ne savez pas toucher beaucoup, mais au moins, vous pouvez faire l'effort de tirer. Et ça, c'est vraiment bien. Les cavaler légères qui font juste le tour de mon unité juste pour me dézinguer derrière parce qu'elle sait que je ne peux pas tirer si je bouge, c'est fini. Je peux quand même faire des jets. Je ne dis pas que je vais faire beaucoup de pertes, mais au moins, je peux faire quelque chose. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les armes basiques, les armes d'artillerie. Alors la kata n'a pas changé grand-chose, je crois. Le canon à flamme est devenu intéressant parce que vous donnez une direction, vous posez un gabarit de 3 pouces avec le centre du gabarit à portée. Ensuite, vous jetez un D6 et sur la continuité de la ligne de tir, vous déplacez votre gabarit du résultat du D6 et toutes les figurines en dessous subissent le gabarit de... Enfin, subissent les touches qui sont sous le gabarit. La baliste n'a pas tellement changé. Il y a des clarifications très claires sur la baliste déterminer le nombre de touches avant, etc. Le canon a pris un putain de nerf mais c'est quelque chose d'impressionnant. Donc le canon, vous déjà... Vous déjà. Vous devez déjà cibler un point sur le socle de l'unité cible... d'une unité. Vous ne pouvez plus tirer n'importe où, c'est un point sur le socle de l'unité et si vous ne voyez pas l'unité, vous ne tirez pas. Point. Vous déterminez après une direction aléatoire et déplacez ce point d'un dé6 plus un pouce. Donc votre canon, il tire déjà plus droit et il tire de traviole. Si vous obtenez un toucher, donc un hit, ou si le canon est ou, si le canon ne s'est pas déplacé lors du tour, vous réduisez cette distance de la valeur de tir du canon, de servant, jusqu'à un minimum de zéro. A partir de ce moment-là, vous faites le rebond avec un dé6, c'est plus un dé d'artillerie, c'est un dé6. Donc la distance, vous faites déjà moins de pertes, etc. La figurine qui se trouve sous la touche initiale du canon subit une touche de la force et des règles spéciales données dans le profil du canon. Les autres figurines sous la ligne subissent une touche avec les mêmes règles mais avec la force divisée par deux. Donc votre canon qui a force 10, la première figurine c'est force 10, la deuxième c'est force 5. Et surtout, très important, si jamais votre figurine survit pour quelconque raison que ce soit, soit il fait un 1 pour blesser, soit vous avez une 1 vu que vous réussissez, etc. Le boulet s'arrête. Le boulet s'arrête. Et ça, c'est vraiment balèze. Parce que vous allez pouvoir sauver vos figues même si vous décidez de mettre une unité en écrantage, en machin, en truc, et ça, c'est vraiment balèze de pouvoir arrêter les boulets de canon même pour de l'infanterie. Avant, c'était que de l'infanterie monstrueuse qu'ils pouvaient le faire. Enfin, que les choses monstrueuses. Et là, c'est que c'est toutes les figurines. Et ça, c'est vraiment très fort. Les batteries... Enfin, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très pénis pour les canons qui étaient, c'est vrai, à mon avis, beaucoup trop balèzes avant. Maintenant, c'est un peu plus équilibré. On verra toujours en jeu qu'est-ce que les gens en pensent, comment ils le font. Alors, c'est clair que les impériaux et les nains vont reler... Oh là là, je ne sais plus parler. Je suis vraiment désolé. Les impériaux et les nains vont gueuler. Les ogres également avec le bout de fer. Le canon à crâne, démon, sans doute un petit peu. Mais on verra ça plus clairement, je pense, après quelques temps de jeu. Les batteries de tir, c'est le canon feu d'enfer ainsi que le canon org. Pas grand chose qui change à part un certain nombre de... Non, ça change juste deux ou trois trucs, mais c'est rien de cataclysmique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le tableau d'incident de tir. Vous n'avez plus... Donc sur le tableau, il y a toujours au moins une conséquence. Soit vous ne pouvez pas tirer ce tour-ci et au prochain. Soit vous subissez une blessure sans sauvegarde d'armure autorisée. Donc du coup, vous perdez un servant, vous perdez un PV, quoi, gratuitement. Enfin, gratuitement, on s'est compris. Soit vous pétez avec une explosion mirobolante, etc. Donc il y a toujours une conséquence. C'est plus simplement « Ah non, je ne tire pas, ce n'est pas grave, il ne se passe rien du tout, il y a un petit oreillement. » Non. Les trucs, là, c'est vraiment... Il y a toujours une conséquence parfois pénible. La sauvegarde d'un mur. Bon, ça n'a pas changé. Enfin, le calcul a changé, mais disons que dans les effets, ça n'a pas changé. Les personnages. Alors... Les unités combinées... Quand vous choisissez la position d'un personnage à l'intérieur d'une unité, on peut le positionner où on veut, mais s'il arrive durant la phase de mouvement, vous pouvez le positionner dans l'unité que là où il aurait accès avec son mouvement. Vous ne pouvez pas, du coup, lui faire traverser toute l'unité en téléportation. Ça, ça ne marche plus. Et il doit être placé au premier rang si possible. Les unités combinées... Alors, si vous tirez sur une unité combinée, il y a trois possibilités. Soit tous les personnages sont du même type de troupe. Donc, infanterie, infanterie, cavalerie, cavalerie, cavalerie monstrueuse, cavalerie monstrueuse. Pas cavalerie monstrueuse, cavalerie. C'est vraiment le même type de troupe. Et qui a plus de cinq figurines ordinaires dans l'unité, les personnages sont safe, ils ne sont jamais touchés. Les touches ne les affectent jamais. Si certains personnages... Donc, vous avez deux personnages dans une unité d'infanterie. Il y en a un qui est de l'infanterie, l'autre, c'est de l'infanterie monstrueuse ou de la cavalerie. Mettons de la cavalerie. Dans ce cas, le joueur qui attaque, et ça, c'est important parce que c'est le joueur qui attaque, répartit équitablement les touches entre les figurines ordinaires et les personnages appartenant à un autre type de touche. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va être touché mais il va quand même être pas forcément beaucoup touché parce qu'il y a plein de gens à côté de lui. Une figurine ne peut pas subir une deuxième touche tant que toutes les figurines de l'unité n'en ont pas pris une première. Et ainsi de suite. Les personnages du même type de truc que les figurines ordinaires sont ignorées et aucune touche ne peut leur être allouée. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que même le mec d'infanterie va quand même réussir à se cacher dans la masse même si le type sur son cheval il se la pète, il se prendra des coups. Il y a moins de cinq figures inordinaires dans l'unité combinée. Dans ce cas, le joueur qui réalise les attaques répartit équitablement les touches à la fois sur les figures inordinaires et les personnages. Et c'est lui qui répartit. Et ça, c'est important. C'est toujours l'attaquant qui répartit. Ça, j'aime beaucoup parce que ça évite justement d'avoir des persos bizarrement cachés dans les unités. Ça, c'est fait. Les gabarits. Ça veut dire que les gabarits, si vous avez cinq figures inordinaires dans une unité et qu'il y a des personnages, le gabarit touchera de toute façon les figures inordinaires. La touche n'est jamais faite sur le personnage. Donc c'est comme s'il y avait un attention messire automatiquement réussi. Vous ne touchez jamais le perso. à condition évidemment que vous ayez le même type de troupe. Ce n'est pas les socles qui comptent, c'est les types de troupe. Des clarifications, des clarifications. Beaucoup de clarifications aussi sur comment vous tenez le défi, comment vous lancez un défi, relevez un défi. Une chose très intéressante au niveau du défi, si vous refusez un défi, le commandement de la figurine est réduit à zéro jusqu'à la fin du tour au cours duquel le combat se termine ou jusqu'à ce que le personnage relève ou lance un défi. Alors je ne sais pas comment on fait de défis multiples mais au moins c'est précisé que fin du tour au cours duquel le combat se termine oui c'est juste donc je ne sais pas un peu comment ça se fait sinon globalement c'est principalement des clarifications. vous n'êtes plus obligé de déplacer vos figurines pour relever un défi ça c'est très bien et comme les figurines qui sont mettons que vous ayez un champion qui relève le défi d'un personnage même si les figurines ne se touchent pas socle à socle vous ne les déplacez plus donc voilà et comme les figurines de troupes ordinaires peuvent taper derrière le personnage elles peuvent quand même taper sur la troupe qui se trouve derrière le personnage et ça c'est bien parce que ça veut dire que vous n'allez plus avoir un coin un coin de merde où du coup vous ne pouvez pas taper sur quoi que ce soit etc. les personnages en défi sont évidemment protégés de tout mais c'est quand même vous pouvez quand même taper derrière ça c'est pas mal le carnage je dis c'est maximum plus 3 et plus plus 5 mais si vous avez une figurine montée c'est à dire que si vous avez une figurine qui a plusieurs crans d'initiatives différents au niveau de ses attaques vous pouvez quand même taper ça veut dire que votre personnage sur dragon votre personnage moissonne le mec adverse le dragon peut quand même piétiner pour arriver à un plus 3 de résultat de combat donc ils ont diminué la limite du carnage mais vous pouvez les faire avec des personnages sur dragon etc. ce qui quand même donne un avantage pour ces personnages là qui avant étaient vraiment très 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 pourris porteur de grande bannière ah oui une chose importante au niveau du porteur de grande bannière vous pouvez acheter à votre porteur de grande bannière une bannière magique dans la limite de ses points d'objets magiques et il peut avoir d'autres objets magiques du coup toujours dans la limite si vous voulez une bannière à 25 points vous pouvez et il peut avoir encore 25 points d'objets à côté s'il prend une bannière qui dépasse cette limite là il ne peut pas avoir d'autres objets magiques ça c'est bien parce que si vous avez juste une petite bannière pas une petite bannière pourrie mais si vous avez juste une toute petite bannière qui vous intéresse pour votre GB qui vaut 10 points avant vous ne pouviez pas vous ne pouviez pas mettre d'autres objets magiques parce que c'était saqué là non vous avez encore 40 points à disposition si vous avez 50 points pour un héros ce qui est la plupart du temps le cas bannière à terre si vous perdez alors quand vous fuyez en corps à corps on considère que la grande bannière est perdue avec toutes les bannières magiques la grande bannière est perdue par contre la figurine n'est pas morte donc votre champion n'est pas mort je pense surtout à un personnage orc Gorbad qui lui est grande bannière et général avant il fuyait il mourait là pas là il fuit il perd les bonus de grande bannière mais il reste en vie parce qu'il n'est pas rattrapé évidemment l'état majeur etc ça ça ne change pas les champions de façon générale c'est toujours la même les mêmes bonus qui gagnent peut-être avec les orques il y aura un changement je ne sais pas on verra les champions ont un bonus de plus 1 d'attaque plus 1 de cc plus 1 de ct ça ça reste fixe et ils ont un bonus lors de la charge ça veut dire que si vous chargez et que vous jetez vos 2 dés et que vous faites 2 ou 3 vous comptez comme un ayant obtenu 4 donc votre champion vous donne un boost si vous êtes à 4 pouces de distance mettons qu'une unité à 4 pouces de mouvement si vous êtes à 8 pouces de distance et que vous avez un champion votre charge est automatiquement réussie 8 pouces ou moins exit le double 1 etc donc le champion prend une part importante une vraie part pas juste un bonus d'attaque il amène quelque chose de stratégique que j'aime beaucoup alors les terrains et les décors il y a plusieurs mots clés donc c'est comme les sorts ça va se référer à chaque fois à quelque chose les terrains dangereux sont plus vous êtes gros plus ils sont dangereux ce que je trouve très bien donc par exemple si vous faites un test de terrain dangereux et que vous êtes de l'infanterie monstrueuse vous jetez 2d6 par figurine chaque un vous fait une blessure perforant 6 donc vous avez sans doute pas de sauvegarde d'armure si vous êtes un char ou un monstre vous faites 4d6 et ça c'est assez bien parce que ça représente vraiment le fait que plus on est gros plus on a tendance à marcher sur un truc qui fait mal les terrains et les couverts vous avez donc une description de tous les terrains alors les terrains franchissables qu'est-ce que ça fait les champs les collines les forêts les ruines les eaux plus profondes les murs etc des clarifications au niveau des bâtiments notamment au corps à corps suivant qui gagne et comment on gagne les attaquants ne sont pas repoussés automatiquement à un pouce ça veut dire que vous pouvez être considéré comme étant toujours au corps à corps et éviter de vous faire cibler durant la phase de tir adverse qui va s'en suivre ça c'est assez intéressant il va falloir s'habituer à ça les bâtiments perdent un petit peu de cet aspect invulnérable qu'ils avaient avant ça c'est très bien quelques clarifications au niveau des conditions de point de victoire c'est souvent ce qui est employé en tournoi au niveau ETC mais c'est bien de le noter ça c'est très très bien les objets magiques je vais le passer en vitesse vous avez alors vous avez certains objets magiques qui ont deux coups le premier étant pour les seigneurs le deuxième étant pour les héros qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de vraiment changeant il y a plein d'objets magiques qui reviennent je dirais ou qui sont changés vous avez dans les armes magiques alors l'épée de géant plus trop en force ça c'est un classique qui vaut 60 ou 50 points vous avez plein d'autres petites choses la trancheuse de crâne arme de tir arme de jet portée 24 pouces force 4 tir multiple 4 perforant 1 touche toujours sur 4 plus ça c'est une arme à 40 points qui est assez cool une espèce de hache que vous pouvez balancer comme ça ça c'est des armes intéressantes les épées d'obsidienne l'épée d'escrimeur hache de bataille tuisse de roi épée d'harde ok par exemple vous avez la halbarde fléau des bêtes qui vaut 20 points c'est une halbarde les attaques effectuées avec cette arme ont la règle spéciale blessure multiple 2 contre les monstres les monstres montés la cavalerie monstrueuse l'infanterie monstrueuse les bêtes monstrueuses et les chars pour 20 points c'est une arme qui est vraiment très cool l'arracheur de chair pour 20 points épée sacrée pour 20 points épée sacrée les attaques effectuées avec cette arme possèdent la règle spéciale attaque sacrée donc tu relances les sauvegardes navureux ici et on relance les jets pour blesser raté pour 20 points à mon avis il va y avoir une errata parce que ça me paraît balèze bref le reste voilà vous avez également alors ça c'est aussi des trucs bizarres je crois les armures magiques vous avez bouclier à champ de force il vaut 80 points c'est un bouclier la figurine du porteur possède une surgarde à un vulnérable 5 plus contre les attaques à distance ok et vous avez l'armure du destin qui est une armure lourde le porteur possède une surgarde à un vulnérable 4 plus à mon avis il va y avoir un changement parce que je vois pas du tout l'intérêt de prendre un bouclier à champ de force vous avez la cape en cuir de dragon pour 25 points ça va être utilisé très souvent règle peau écailleuse 5 plus figure une à pied uniquement à vue à 6 plus blabla blabla le bouclier renforcé qui est en fait le bouclier enchanté le bouclier de chance qui est le bouclier en sorcelé la cuirasse étincelante qui a un autre nom donné l'armure étincelante ou je ne sais plus quoi l'étalissement alors 50 points surgarde à un vulnérable de 4 plus c'est des trucs classiques qu'est-ce qu'on a comme nouveauté un petit peu rigolote il y a d'autres oui il n'y a pas grand chose en fait de nouveau le détaillissement les objets enchantés vous avez le tapis volant je suis assez déçu qu'ils aient enlevé la forteresse pliable parce que je l'ai trouvé drôle capuchon de magicien le porteur possède la règle stupide si le porteur n'a pas de niveau de magie c'est le sens du niveau 1 boule de cristal réflexe surnaturel potion de force icône de fermetite statue de divine potion de rapidité anneau rubis de destruction ah bah tiens vas-y qu'on change les noms allez hop le sort boule de feu voilà objet cabalistique le premier c'est essence de libre pensée ça c'est typiquement un truc de tournoyeur normalement les domaines que vos sorciers utilisent sont automatiquement notés sur votre liste d'armée mais là vous n'avez pas à inscrire quelle discipline magique vous utilisez vous pouvez choisir n'importe quelle discipline magique qui vous est normalement accessible au début de la partie avant la génération des sorts voilà grimoire de puissance cabalistique reçoit un bonus de plus 1 pour lancer et discipler les sorts c'est 70 et 50 points donc c'est bien parce que vous pouvez vraiment le donner à un personnage à un héros moi je trouve que c'est vraiment bien les parchemins blablabla grimoire aux milles incantations pour 50 points vous bénéficiez de mettre de la discipline en question parchemin de dissipation le parchemin de dissipation est à 35 points alors je ne sais pas si ça a été raté ou pas enfin si ça a changé ou pas la baguette tellurique 25 points pour les seigneurs et 15 points pour les héros ce qui est toujours assez cool ensuite vous avez plusieurs trucs connus vous avez les bannières magiques également dont certaines qui sont assez sympas vous avez l'icône des jours prosaïque une unité avec cette bannière peut tenter de dissiper comme si elle était un sorcier niveau 2 elle peut également participer à une dissipation associée bon c'est 40 points mais c'est assez sympa vos bannières du gardien vous êtes guide et rapide ce qui est quand même pas mal mais du coup pour rapide ça va lui donner enfin il va falloir payer 30 points je ne sais pas combien il était avant l'icône sacrée l'unité du porteur possède la règle spéciale attaque sacrée mais doit relancer ses propres jets de sauvegarde invulnérable réussie donc du coup comme la plupart des unités n'ont pas forcément de sauvegarde invulnérable c'est très utile de mettre ça sur une unité qui peut prendre 30 points d'objet magique il y a plein de petites choses comme ça ça va être intéressant de voir ce qui va se passer je pense que ce sera une partie qui va changer encore pas mal les objets magiques il va peut-être y avoir des rajouts il va peut-être y avoir des changements etc non c'est très bien voilà donc pour ce premier chapitre concernant les règles de 9ème âge j'espère que ça vous a intéressé j'espère que ça vous a plu j'espère qu'en temps si vous êtes d'anciens joueurs de Warhammer vous allez au moins y jeter un oeil je sais qu'il y a certaines personnes qui sont réticents à ça pour les raisons qui leur sont propres mais je pense que ça peut être intéressant de les regarder le travail qui a été fait est bien fait même si je ne suis pas un fervent tournoyeur je trouve que le taf est bien c'est clair, c'est précis, c'est limpide j'irais presque même jusqu'à dire que ça l'est un peu trop pour le joueur lambda qui veut juste une partie tranquille détendue sans se prendre la tête mais en tout cas le travail est là le travail est fait profitez-en il n'y a pas de raison si vous êtes sur le Warfo ou que vous êtes sur un forum n'hésitez pas à partager avec ceux si vous en avez sur votre forum qui bossent sur le sujet peut-être pour leur mentionner les coquilles qu'il pourrait y avoir au niveau de la traduction les incohérences ou alors si vous avez une idée j'imagine que les idées ne peuvent pas forcément être retenues mais peut-être qui sait je ne sais pas ce qu'ils ont en tête c'est brave genre et puis quand les compendiums seront un petit peu plus stables ainsi que les domaines de magie qui sont déjà pas mal en anglais il y a déjà eu pas mal de changements etc mais je ne sais pas tout à fait où ça en est mais je vais attendre un petit peu pour faire ça et bien je ferai une deuxième revue sur sur 9ème âge ainsi que s'il y a de gros changements au niveau du livre de règles j'en parlerai peut-être voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et jusqu'à la prochaine que les idées de tout type soient avec vous et jusqu'à la prochaine